bonjour à vous tous alors aujourd'hui je viens vous parler de mes ressentis au sujet de la conjonction de jupiter et d'uranus en taureau qui aura lieu le samedi 20 avril 2024 à 13h ou 11h en temps universel toujours calculé à partir de paris alors tout d'abord pour commencer je vais vous décrire les différentes énergies puis je vais les assembler telles que le font les astrologues et j'en tirerai les sens de ce que cette conjonction vibre à mes yeux alors jupiter met 12 ans à faire sa révolution solaire la révolution solaire c'est le temps qu'il met à faire le tour du soleil donc ce sont des tout ça ce sont des cycles des rythmes qu'il faut prendre donc c'est une planète qui est à la fois encore un peu lente par rapport aux premières planètes dites personnelles que sont mercure vénus mars et elle ouvre la porte vers les planètes un petit peu plus lentes que sont saturnes uranus neptune et pluton jupiter est la plus grosse planète du système solaire et se situe juste avant saturnes et après mars elle fait partie des planètes donc personnelles qui parlent de notre personnalité elle est décrite comme étant le deuxième soleil du système solaire c'est une géante gazeuse elle gouverne dans nos corps les cuisses alors si je vous dis celui là il se croit sorti de la cuisse de jupiter fameuse expression que vous devez connaître à quoi cela vous fait il penser vous la connaissez cette expression on parle de quelqu'un d'arrogant de fier d'excessif d'orgueilleux qui a un ego bien planté jupiter c'est la planète de l'exagération de l'expansion et de la démesure mais c'est aussi la planète de la chance de l'enthousiasme et la quête d'absolu il grossit les événements il grossit tout ce qu'il touche ou traverse il fait comme une loupe ou un drone aussi car il a un oeil au dessus des choses et une longueur d'avance jupiter et uranus ont des points communs alors l'une est une planète de feu et l'autre une planète d'eau mais toutes les deux relis à des espaces mystiques de grandeur et de splendeur des illusions des rêves démesurés une quête dans des sphères lumineuses lointaines alors jupiter est maître de l'énergie des poissons aussi qui est fort sollicité en ce moment dont on sort un peu engourdi par un brouillard mental quand je dis jupiter et maître des poissons ça c'est en astrologie traditionnelle puisque le nouveau maître des poissons c'est neptune dont je parle également à l'instant sont tous les deux donc en fait maître de ce signe là il ya eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées là dans le signe du poisson à la fin de l'hiver un dont on sort un peu engourdi par un brouillard mental une surcharge émotionnelle excessive mais nous y reviendrons jupiter la planète de la foi de la justice des grands projets et aussi des grandes études supérieures il est le maître du sagittaire qui est un centaure qui vise les étoiles avec son arc il est l'archer des étoiles c'est lui jupiter aussi qui est un dieu chez les romains fils de saturne qui dans le ciel se situe juste après et avant uranus associé au tonnerre la foudre et les tempêtes Zeus en mythologie grecque et qui cherche aussi à maîtriser le temps et les titans il est l'un des trois mètres de l'univers avec neptune et pluton appelé aussi jovis étymologiquement il gouverne la terre et le ciel ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant j'aime observer où les étoiles et les planètes résonnent en moi et en psychologie trouver des analogies jupiter c'est ma part d'audace de fougue d'envie lorsque la blessure de dévalorisation où le sentiment d'illégitimité disparaît il est la guérison du syndrome de l'imposteur il envoie de l'enthousiasme par de là les horizons c'est l'espoir la foi c'est comme une boule d'espoir qui rayonne dans le plexus solaire certes il rend fier et instable parfois mais il guide en nous il nous guide vers une réalisation plus grande de soi lorsque je me limite dans mes réalisations dans mes perceptions alors jupiter fait péter le cadre en fait il envoie dans la stratosphère jupiter régit la maison neuf en astrologie qui est la maison des voyages à présent parlons un peu d'uranus la belle bleue qui elle met 84 ans à faire sa révolution solaire elle a été découverte à la révolution française alors uranus parle de liberté de rébellion c'est la planète de l'ouverture de la conscience de la révolte car entre jupiter et uranus se trouve saturne qui lui a une fonction de calmer l'exubérance de jupiter et ramener de la prise de responsabilité du cadre de la structure saturne peut être vu comme le coach du zodiaque qui met un peu moins de 30 ans à faire sa révolution solaire alors ça saturne régit la maison 10 en astrologie c'est la maison de l'accomplissement aussi maison professionnelle accomplissement ça peut être l'accomplissement bien sûr de personnel évidemment il n'y a pas que le professionnel alors uranus affranchit son père des limitations des freins engendrés par saturne et offre la possibilité de voir les choses autrement de recréer une nouvelle réalité un nouveau paradigme offrir une conscience plus élargie aux portes de l'expansion de nouvelles expériences cérébrales des burn-out spirituel de l'électricité des sauts quantiques des démangeaisons de tout réformer et envoyer voler les convenances dans le cosmos uranus peut être vu comme la bonne fée dans l'histoire de cendrillon qui d'un coup de baguette magique fait la pluie ou le beau temps une fée malicieuse qui ne se soumet plus au dictat neptune maître uranus maître du verso et de la maison 11 la maison des amitiés des associations des aides visibles et invisibles déclenche des tornades pour faire sauter les bouchons ce qui est étriqué conventionnel ne peut lui convenir ni lui résister elle est la planète phare du zodiac fétiche des astrologues une personne dite uranienne cherchera à se libérer de toute forme de carcan cultivant son originalité ses secrets sont des bombes géniales qu'elle offre au monde comme autant de trésors de créativité férus de nouvelles technologies de high tech même lia est devenue sa source d'inspiration autant que de faire naître de réelles nouvelles façons de vivre ensemble car en taureau elle est là depuis un moment et elle transforme elle offre de nouvelles opportunités pour vivre ensemble sur cette terre ce signe du taureau est le deuxième du zodiac c'est le printemps dans lequel nous sommes enfin rentrés il régit la maison 2 de nos valeurs ce taureau est un animal robuste solide et fier qui est un signe fixe qui construit patiemment son logis qui aime qui aime ce qui est luxuriant et c'est un hédoniste qui a conquis les potagers les caves de bon vin et les salles de massage il règne en maître dans la cuisine et répand sa sécurité bienveillante dans son foyer comme la délicieuse odeur des bons gâteaux de maman il est la madeleine de proust du zodiac beaucoup d'images et de caricatures pour faire sienne l'astrologie c'est la belle vénus qui régit le taureau et et le couvre de sa douce énergie de vie de création et de beauté alors dans la cuisine du taureau que se prépare-t-il mettez jupiter et uranus dans deux casseroles sur le feu de bois l'une à côté de l'autre entre les excès de l'un et les désidérata de liberté de l'autre les ouvertures de conscience et besoin de se libérer accentué par les abus d'un jupiter toujours enthousiaste à aller plus loin que peut-il arriver cela travaille notre terre notre potager intime d'abord une envie de tout faire péter un renouvellement par le vide une explosion de saveurs de joie et une cocotte minute sous pression la définition d'une pétaudière des choix vont devoir être faits avec ce trigone à cérès en capricorne le grand cerf-volant qui implique les lunes noires et la lune en vierge reliée en trigone aussi à la conjonction jupiter uranus présage des remontées de notre terre ancestrale ou des enfers de nos inconscients vers la surface le cerf-volant pointe vers neptune conjoint à mars lui-même conjoint à saturn stellium on ne peut plus anarchique et susceptible mars saturn est assez violent et dit proche du sombre massacre en poisson il réactive les rêves illusoires les illusions les blessures inconscientes et ici neptune a bien du mal à soutenir la tension qui se dirige tout droit vers elle neptune est en poisson chez elle depuis avril 2011 et pour encore un an avec des variations de rétrogradation la terre est humide car neptune c'est de l'eau et en poisson elle a travaillé en profondeur l'humanité sur une question essentielle à laquelle nous sommes tous obligés de réfléchir vous savez que humus et humanité c'est la même étymologie quand même comment nous aimer trouver l'unité n'est plus une option c'est une nécessité jupiter uranus taureau va faire péter les verrous des portes de l'illusion un dessus de balance qui réaxe vers un noeud nord en bélier donc ça c'est l'axe d'incarnation actuelle de l'humanité prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre la part de chance fortuna est en sagittaire donc chez jupiter la grâce est visible à ceux qui croient en elle vénus conjointe a qui rond la guérison du féminin blessé le féminin con alors con vous savez ce que ça veut dire c'est ouais c'est la c'est la diminution du sexe féminin con alors moi je fais toujours des jeux de mots j'aime beaucoup ça contrit consterné contusionné tellement de tensions convergent vers vénus en bélier que ce serait indécent de n'en dire que deux mots je vais donc en reparler dans l'analyse de la pleine lune qui aura lieu quelques jours plus tard qui m'intéresse énormément parce que ça va être une pleine lune dans l'axe justement taureau scorpion beaucoup d'énergie en terre et la question du choix que va prendre l'humanité se pose lors d'un événement majeur astrologique tel que cette conjonction jupiter uranus nous sommes encore dans l'énergie de l'éclipse solaire et des grandes portes qui se sont ouvertes par ces événements très puissants saturn fait son maximum pour aider à faire tomber les voiles des illusions mais il a aussi ses propres intérêts à conserver la partie n'est pas encore gagnée eris l'astéroïde de la discorde qui conduit à l'unité et conjoint à vénus et pousse à la réforme des valeurs et des comportements Pluton est retourné en verso pour aider à ce nettoyage après 20 ans en capricorne chez Saturne et il refera un petit tour du 2 septembre au 20 novembre 2024 pour s'assurer que la terre a bien acté sa métamorphose ensuite il va rester en verso jusqu'en mars 2043 c'est maintenant qu'il peut qu'il faut se prendre en main tous ensemble et s'élever sentez-vous le vent du changement qui souffle parce qu'en fait bien sûr si nous faisons focus sur ce qui aujourd'hui ne va pas va mal ce qui nous fait mal en nous et à l'extérieur de nous effectivement tous les marqueurs sont sont au sombre et on peut facilement tomber dans des états de découragement de dépression de dévalorisation et il est vrai que nous ne sommes pas aidés par nos états surtout notre état de ce pays il faut savoir que la terre est vaste la terre est grande l'homme est plein de ressources il en a énormément sous le coude et sous le pied peut-être allons nous devoir migrer nous réinventer acter des changements réels et cesser de vouloir absolument conserver les choses c'est comme vouloir bricoler avec des bouts de ficelle il ya un moment il faut tout remettre à plat et il faut reconstruire donc la terre c'est une énergie de reconstruction une énergie d'abondance une énergie de sécurité donc il est temps pour nous de trouver notre sécurité à l'intérieur de nous pour la propulser à l'extérieur de nous nous pouvons nous entraîner encore une fois je ne le répéterai jamais assez la solidarité ça c'est une énergie qui est verso la liberté c'est verso et donc notre notre république qui était censée porter ces valeurs là a trahi son peuple à bien des égards c'est pas c'est pas maintenant que je vais sortir des énergies de rébellion dans lesquelles uranus jupiter nous met aujourd'hui j'en profite pour faire ce petit coup de gueule personnel qui est de de réveiller de nous dire de nous défendre de nous dire de nous nous mettre au diapason des énergies de renouveau de nouveaux paradigmes et puis de de sortir des vieux carcans étouffants dans lesquels on nous appuie la tête sous l'eau depuis beaucoup trop longtemps donc solidarité sororité prendre soin de vos soeurs de vos femmes de vos filles prenez soin de vos enfants prenez soin de vos anciens honorer les anciens ils se sont battus aussi pour nous nous sommes un peuple un grand peuple dans cette humanité et ne laissons pas les les petits costauds les petits rageux prendre le dessus et détruire la belle humanité que nous sommes tous ensemble voilà c'était mon petit coup de gueule uranien et je vous embrasse tous et puis je vous dis à très très bientôt dans quelques jours pour l'interprétation de de la pleine lune et puis surtout n'hésitez pas à aller regarder mon travail d'astrologue de peintre les soins que je donne autour du féminin blessé le fameux hashtag me too et toutes les personnes qui ont besoin de soutien aujourd'hui pour avancer et croire en elle honorer leur ventre le féminin voilà tout ça je peux vous accompagner donc n'hésitez pas à revenir vers moi et aussi à liker mes vidéos les partager et puis je vous remercie pour votre écoute toujours bienveillante et je vous souhaite le meilleur vraiment le meilleur à chacun d'entre vous quand je vous le souhaite je me le souhaite à moi et quand vous me le souhaitez vous le souhaitez à vous c'est ça la règle de l'unité allez je vous embrasse à bientôt à bientôt